Ce samedi 22 janvier 2022, une rencontre d'échange a eu lieu à la salle des fêtes de la mairie. Entre le maire, le président de l'UGICA et les différents présidents des quartiers de la commune ont vu de connaître leur plan d'action et a profité par la même occasion pour demander à tous les jeunes de s'unir pour un meilleur développement de la ville. Je tenais d'abord à dire merci à M. le maire pour cette lucane qu'il nous permet d'avoir aujourd'hui. C'est un grand jour mémorable pour la jeunesse communale d'Abosso. Nous lui disons que nous sommes entièrement à sa disposition et que la jeunesse compte beaucoup sur son apport pour une meilleure insertion au sein de la vie de cette commune d'Abosso des jeunes pour que notre image puisse être rehaussée et qu'on puisse nous accorder à cette crédibilité car nous avons du potentiel, nous avons beaucoup à donner à cette commune d'Abosso qui est notre ville, notre lieu de naissance et Abosso c'est chez nous, on n'a pas notre lieu qu'Abosso. Merci beaucoup M. le maire et nous soyons une fructueuse année et beaucoup de santé à notre maire. C'est vrai que c'est la jeunesse d'Abosso mais ce sont mes enfants. Il y a beaucoup que j'ai vu naître ici, ils le savent. Lui c'est mon fils, alors je le dis tout haut, beaucoup ne savent pas et vous m'en désirez mon fils. Il faudra que tout le monde le sache et quand vous avez des enfants qui entreprennent une action aussi noble que ce qu'ils veulent faire, on ne peut que les encourager. Ces enfants ont décidé de consacrer une partie de leur temps aux autres. Moi je ne peux que les accompagner. Il y a beaucoup de choses à faire dans la commune. Nous sommes là pour représenter tout le corps social de la commune, les vieux, les jeunes, les retraités. Tout le monde doit être en cohésion avec la mairie. Je pense que la clé du succès de l'action de la jeunesse d'Abosso, c'est l'entente entre jeunes d'abord et ensuite la cohésion entre jeunes et enfin l'entente avec la mairie. C'est la clé du succès. Il ne peut pas avoir de succès, on ne peut pas s'intéresser à une commune, travailler dans la commune sans qu'il y ait entente et cohésion. Pour ce qui nous concerne en tout cas, nous allons dès la semaine prochaine commencer à éplucher leur programme d'action, travailler avec eux. Et ce que nous pouvons faire, nous allons le faire avec eux de bon cœur dans le sens de l'intérêt général de la population d'Abosso.